Nom, prénom et contribution à l'internet. Bair, Flo, j'écris et je réalise des courts-métrages sur internet. 39% des français pensent qu'internet va changer la vie quotidienne dans les 10 prochaines dernières. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu glantes sur internet ? Alors, quand je glante sur internet, j'écoute des podcasts audio, beaucoup. Donc en France, j'écoute Comedy News Weekly de Dan Gagnon et Anthony Mirelli. Un, deux tests, microphone, microphone, microphone. C'est en gros un podcast qui parle de l'actualité, de l'humour à peu près toutes les semaines. Et sinon, en américain, j'écoute Smodcast qui est le podcast du réalisateur Kevin Smith. Et ce qui est cool, c'est qu'il en fait depuis 5-6 ans et que moi, j'en écoute que depuis 5-6 mois. Et du coup, je remonte le temps avec ces podcasts et j'en ai beaucoup, beaucoup à écouter. Donc je peux beaucoup glander sur internet. Quand t'es sur le web, est-ce que tu t'adonnes à un petit plaisir honteux que t'aurais envie de confesser ? Alors oui, je regarde les vidéos d'un mec qui s'appelle Tonton Marcel, qui est surtout connu pour interviewer des rappeurs de manière extrêmement chelou. Mais moi, mes vidéos préférées de Tonton Marcel, c'est quand il interview des mecs ou des meufs que personne ne connaît. Par exemple, il interview le sosie de Booba. Izzy, moi c'est pas Booba, moi c'est Brahim Tavares. Où il interview une nana qui s'appelle Sissi, la go de Paris. C'est moi, je suis l'unique. Alors c'est fini Nabila, c'est fini Ayem, c'est fini toutes les petites michtos. Maintenant c'est la go de Paris, Sissi la go de Paris. Aïe, aïe, aïe. Et il y a une vidéo entière qui est dédiée à cette meuf que personne ne connaît parce qu'elle a donné son nom à un panini. Mais qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça ? Bah rien, je fais ma petite publicité ici. C'est horrible, mais je passe énormément de temps à regarder ça et à rire beaucoup. Et il y a une marmotte ! Oh shit, la marmotte ! La marmotte ! La marmotte ! Est-ce que t'as une petite pépite à nous recommander ? Alors c'est une nana américaine qui s'appelle Amy Schumer. Alors elle est très connue aux Etats-Unis, un peu moins en France. Et elle fait des sketchs sur la chaîne YouTube de Comédie Centrale. Et c'est des sketchs très 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 marrants, féministes. Intelligents. Elle en a fait un sur le procès de Bill Cosby et vraiment je vous invite à regarder ça parce que c'est peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment en termes d'humour sur Internet. Ta vidéo préférée de tout l'Internet, c'est quoi ? Ma vidéo préférée de tout l'Internet, c'est une vidéo de John Lajoie. Qui s'appelle Show Me Your Genitals 2. Le 2 est plus marrant que le 1. Et c'est une chanson de 3 minutes sur un mec qui parle du fait qu'il ne respecte pas les femmes. C'est très très drôle. Une vidéo que tu voudrais voir disparaître d'Internet pour toujours ? De base, je ne suis pas pour qu'on supprime des vidéos sur Internet pour toujours, mais il y a une mode de vidéo qui me fatigue un petit peu. C'est les gens qui reproduisent des tops de démotivateurs ou de topito et qu'on font une vidéo sans rien rajouter. C'est un petit peu fatigant parce que ce n'est pas très intéressant à regarder. C'est comme les gens qui font des vidéos sur les salaires des Youtubers. C'est dommage de mettre ce qu'il y a de pire à la télé dans Internet. Restons sur des trucs cools. A quoi ça va ressembler Internet dans 10 ans ? Je pense que dans 10 ans, Internet, ça va ressembler beaucoup à aujourd'hui, sauf qu'il va vraiment y avoir deux camps encore plus séparés entre les boîtes de prod et les indépendants, entre les gens qui se rémunèrent par la pub et ceux qui se font rémunérer par Tipeee ou par des sites qui permettent que les abonnés payent directement. Et voilà, on va avoir vraiment deux mondes, je pense, ou même les sites d'infos gratuits et les sites d'infos qui demandent à être payés. Enfin voilà, tout ça, je pense, ça va encore plus être marqué. Et toi, à quoi tu vas ressembler dans 10 ans ? J'espère que je vais continuer à faire des trucs, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Mais en tout cas, moi, je suis bien sur Internet. Donc, s'il y a la possibilité de faire des vidéos un peu produites avec un peu les comédiens qu'on veut et d'être toujours aussi libre que maintenant, parce que c'est un truc qu'on peut perdre aussi, je pense que je vais rester sur Internet un peu. Une personne sans qui Internet serait moins beau. Je dirais Patrick Beau, sans aucun jeu de mots. Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité ? Le créateur d'Axolot, parce qu'il fait partie de ces gens, il y en a peu, qui ne cèdent pas à la dictature de l'humour auquel j'appartiens, de la dictature de l'humour sur Internet. C'est-à-dire qu'ils proposent du contenu sans se sentir obligés de faire des blagues. Une autre version de l'histoire dit que le masque mortuaire aurait été moulé sur une jeune victime de la tuberculose. Il y a plein plein de gens qui font des trucs sur le cinéma, sur les jeux vidéo, et tu sens qu'ils se sentent obligés de mettre des blagues, parce qu'ils se disent « Ouais, les blagues, c'est cool, les gens vont regarder mieux », mais c'est un truc que fait la télé malheureusement, où chaque chroniqueur doit y aller de sa petite blague, et je trouve ça bien que sur Internet, des gens comme Patrick peuvent proposer du vrai contenu intéressant, sans se sentir obligés de faire des blagues partout. Et puis en plus, c'est une émission trop bien, Axolot. Je ne sais pas si on peut tuer Internet, mais ceux qui abîment Internet, c'est ceux qui l'utilisent pour mettre leurs idées vraiment un peu dégueulasses, et en plus, prendre l'argent des gens pour le faire, des gens comme Alain Soral, ce genre de choses, parce qu'ils poussent les politiques, qui ne sont pas forcément toujours plus intelligents, à faire des lois, à censurer, et du coup, ils se font passer pour des martyres. Et après, tu as des gens qui vont dire « Ah, Internet, c'est dangereux ! » Alors que non, Internet, c'est cool, mais c'est à cause de gens comme ça que c'est dangereux. Donc du coup, je ne pense pas qu'ils le tueront, mais en tout cas, ils en font un truc des fois un peu nul à chier. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'aujourd'hui, quand tu dis Flaubert, les gens répondent « Golden Moustache » et pas « Madame Bovary ? » Ah, je me sens responsable de l'appauvrissement intellectuel de la jeunesse. Je ne peux pas te dire mieux. Et la voix du mec, c'est vraiment genre « Eh, on est là avec elle ! » « Elle est trop folle, elle est trop 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 forte ! » « Elle a donné ton nom à un panini ! » « Mais ce n'est pas possible, tu as donné ton nom à un panini ! » « Eh ouais, c'est vrai ! » C'est génial, c'est incroyable. C'est monté de regarder ça, mais c'est incroyable. Ici, il a goût de Paris. Pour endout.com.